Bonjour, bienvenue sur notre prof et bienvenue au cours d'italien. Le sujet de cette vidéo sera comment se présenter, c'est-à-dire comment arriver à pouvoir donner et aussi demander des simples informations personnelles. Les renseignements, les informations, et dont il sera question ici, c'est l'identification de quelqu'un, c'est-à-dire je vais me présenter, je vais me identifier par rapport à la situation, mi identifico. Une norme, je vais donner mon nom, nationalità origini, je vais dire d'où suis-je, residenza, je vais dire où j'habite, actività, en général, je vais dire qu'est-ce que je fais dans la vie, professionne, je vais dire quelle est ma profession, mon travail, studi, formazione, les études, la formation, je vais parler de mes études actuelles ou les études que j'ai pu faire. Commençons. Per iniziare, pour commencer, pour rendre la chose un peu plus réaliste et pratique, j'ai mis ma photo, et bien ce sera moi qui se présenterai à vous avec des bulles, voilà. Mi presento, io, je me présente, moi, je. Mi presento, io, io sono il professore d'italiano, je suis le prof d'italien. Mi chiamo Vincenzo, je m'appelle Vincenzo, mi chiamo Vincenzo, sono italiano di Napoli, je suis italien de Napoli, sono italiano di Napoli. Ma habito a Parigi, mais j'habite a Pari, ma habito a Parigi, da molti anni, depuis plusieurs années, da molti anni. Studio et lavoro, j'étudie et je travaille, studio et lavoro. Sono insegnante d'italiano, je suis enseignant d'italien, sono insegnante d'italiano. J'aurais pu dire aussi, faccio l'insegnante d'italiano, je fais l'enseignant d'italien, faccio l'insegnante d'italiano. Studio psicologie, j'étudie psicologie, studio psicologie. La petite présentation è finita, je me suis presenté e quand j'ai parlé de moi, bien sûr, j'ai dit moi, je. J'ai conjugué la première personne, io, moi, je, io. Io sono, je suis, io sono il professore, mi chiamo, je m'appelle, mi chiamo Vincenzo. Sono, je suis, sono italiano di Napoli. Habito a, j'habite a, habito a Parigi. Da, depuis, da molti anni. Studio et lavoro, j'étudie, je travaille. Studio et lavoro. Sono, je suis, sono insegnante, j'aurais pu dire aussi, faccio, je fais, faccio l'insegnante. Studio, j'étudie, studio psicologie. Ho studiato, j'ai étudié, ho studiato filosofia. Or, là, il s'agit d'affirmation qui peut être aussi considérée comme des réponses. Des réponses à des questions. Or, on va poser les questions qui ont provoqué ces réponses avec le tutoiement, avec le tout. Donc, pour avoir comme réponse, io sono il professore, qu'est-ce qu'il faut poser comme question ? Qui sei ? Qui es-tu ? Qui sei ? Io sono, je suis, il professore. Pour avoir une réponse du style, je m'appelle, mi chiamo. Come ti chiami ? Comment tu t'appelles ? Come ti chiami ? Pour avoir comme réponse, je suis italien. Di dove sei ? Tu es d'où ? Di dove sei ? Pour avoir comme réponse, j'habite à... Dove habiti ? Où tu habites ? Dove, où, tu habites, habiti. Depuis plusieurs années, la question. Da quanto tempo ? Depuis combien de temps ? Da quanto tempo ? La réponse, studio e lavoro. Question générale. Que fai nella vita ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Que fai ? Que fai nella vita ? Puoi avoir la réponse, je suis enseignant. Je fais l'enseignant. Faccio l'insegnante. Que lavoro fai ? Que lavoro fai ? Studio psicologia. Studio psicologia, c'est la réponse. La question. Que cosa studi ? Qu'est-ce que tu étudies ? Que cosa studi ? J'aurais pu aussi dire tout simplement Que studi ? Ou bien, cosa studi ? Dernière réponse. Ho studiato filosofia ? La question. Que cosa hai studiato ? Que cosa hai studiato ? Qu'est-ce que tu as étudié ? Là aussi, je peux dire Que hai studiato ? Ou bien, cosa hai studiato ? Donc, si on veut faire un peu le point. Quand je me suis exprimé à la première personne, J'ai dit « io » Et puis le verbe conjugué « io sono », « mi chiamo », « habito », « studio » et « lavoro », « faccio » ou « studiato ». Comme vous pouvez remarquer, le verbe conjugué au présent, Si c'est moi qui parle, donc si je dis « io », le verbe se termine toujours par « o ». Rappelez-vous, « io », le verbe au présent, les verbes au présent, n'importe quel verbe, se termine toujours par « o ». Dans les questions, on a utilisé le « tu ». On a demandé « qui sei ? », « come ti chiami ? », « dove habiti ? », « que cosa studi ? », « que lavoro fai ? », « que hai studiato ? » Vous avez remarqué, donc, qu'avec le « tu », on utilise toujours « i » comme terminaison du verbe. Avant de se quitter, un petit exercice. On part des réponses, respostes, et à vous de poser les questions, les demandes. Sono il fratello di Carla, je suis le frère de Carla. Quelle est la question ? Qui sei ? Qui es-tu ? Réponse, mi chiamo Vincenzo. La question, « Come ti chiami ? » Sono francese, di Marsiglia, je suis français, de Marseille. La question, « Di dove sei ? » La réponse, « Habito a Lyon, j'habite a Lyon. » La question, « Dove habiti ? » « Depuis plusieurs années, da molti anni, la question, « Da quanto tempo ? » « Da quanto tempo ? » La réponse, « Studio et lavoro ? » Question générale, « Que fai nella vita ? » « Que stu fais dans la vie ? » « Que fai nella vita ? » Réponse, « Sono avvocato ? » Ou bien, « Faccio l'avvocato ? » Question, « Que lavoro fai ? » « Studio letteratura ? » « Je tue de literature ? » La question, « Que cosa studi ? » Dernière réponse, « Ultima risposta ? » « Ho studiato chimica ? » « J'ai étudié chimie. » « Ho studiato chimica ? » « Question, « Domanda ? » « Que cosa hai studiato ? » Et avec ce petit exercice, je vous dis au revoir, arrivederci, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sur la troisième personne, c'est-à-dire parler de quelqu'un, donc utiliser la troisième personne. Grazie et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada »